Alors Eric Brusco, la PM qui a perdu le trophée Pérussel, est-ce qu'il y a de la déception ou est-ce qu'on est toujours dans la préparation ? Il y a de la déception sur le fait qu'on est perdu. Après, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à travers ce match-là. On avait fait une grosse semaine de travail avec un stage vendredi-samedi où on s'entraînait deux fois. Non, je suis satisfait des garçons, surtout quand on dit que dans la difficulté, ils n'ont rien lâché. Donc c'est une bonne augure pour le dire. Alors il y a eu beaucoup de mouvements à l'intersaison à la PM. Comment vous arrivez à appréhender déjà la qualité de ce groupe ? Il y a de nouveaux joueurs, il y a un nouveau système, un nouveau coach. Donc à partir de là, il y a une écoute qui est là. A priori, ça a l'air de satisfaire tous les joueurs. Donc on travaille dans la bonne humeur, avec des choses intéressantes qui les ressentent. Donc je pense qu'on y arrivera à faire quelque chose. Alors justement, quelque chose, c'est quoi le petit objectif personnel pour cette saison ? D'arriver à jouer au foot correctement avec cette nouvelle équipe. D'arriver à reformer une équipe, parce que ce n'est pas 11 joueurs. Il faut aussi qu'ils s'entendent et qu'on crée un groupe. Et puis de se maintenir le plus vite possible. Et puis intégrer des jeunes, comme j'ai intégré tout à l'heure le petit sur le côté gauche. Et essayer de préparer l'avenir. Alors vous êtes le nouvel arrivant. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet de l'APM ? C'est un club qui est intéressant dans la mesure où il y a... C'est le plus gros club, puisqu'il y a 550 licenciés, je crois, ou 560. Bon, les dirigeants, j'en connaissais une paire. Et puis je n'avais pas de club. Donc je me suis dit pourquoi pas intégrer ce club-là. On vous souhaite bonne chance pour cette saison. C'est gentil. Très bientôt. Au revoir. Au revoir.